On a peur, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Le dîner interprété chez nous en live sur Europe 1, Benabar, on peut dire que c'était la chanson de la consécration ? Oui, c'est une chanson qui a bien fonctionné. Est-ce qu'elle a compté pour vous autant que pour le public ? Oui, elle a compté énormément pour moi. C'est toujours une bénédiction pour un chanteur d'avoir une chanson qui passe la barre un petit peu, qui vous dépasse un petit peu. J'ai évidemment un sentiment de faiblesse pour cette chanson. Est-ce que ça vous a dépassé ? Est-ce que vous l'avez écrite comme une autre ? Il a décollé de la manière que l'on connaît, de manière totalement inespérée ? Oui, de toute façon, ça dépasse toujours un peu. Les artistes savent souvent quand ils tiennent un tube en main. Vous parliez de Souchon tout à l'heure, quand il a écrit Full Sentimental, il avait tout de suite appelé Wulzi en lui disant « ça y est, je tiens un tube ». C'est tel cas, par exemple. Là, pour le dîner, est-ce que pour vous, c'était une chanson parmi nous dans l'album et puis elle a décollé par magie ? Oui, il y avait de ça. On se doutait que c'était une chanson qui pouvait devenir un single, comme on dit entre nous, c'est-à-dire qu'il y a un format qui peut a priori passer à la radio, qui ne parle pas, contrairement à ce que j'ai fait dans le dernier truc de sujets sociaux, ce que je ne ferais plus de toute façon. Maintenant, je parlerais d'amour et de rupture comme tous les copains, comme ça, ça passera à la barre et on arrêtera de me gonfler. On vous sent vexé par la critique ? Non, mais j'en ai assez. Putain, je suis en pleine promo et c'est vrai que c'est étonnant d'être attaqué quand on dit à longueur d'interview, quand on a le malheur de dire qu'on ne pense pas que les homos ne soient pas normaux. Mais j'ai bien compris le message et je vais faire comme mes petits copains et parler d'amour malheureux. Qu'est-ce qui vous a vexé dans la critique récemment ? Ce qui m'atteint, ce n'est pas la critique. C'est le procès d'intention qui est un truc malhonnête. C'est-à-dire que sinon, on arrête tous de parler. On s'enferme tous dans une langue de bois et tout va bien. Mais je crois que ça ne sert à personne. Moi, j'ai toujours refusé d'être là, donc je m'expose. Je sais, ça fait partie de mon boulot de m'exposer. Mais des fois, au moins, il faut parler des vrais trucs. C'est-à-dire que, vous me parlez d'être de gauche, moi, j'ai passé toutes mes interviews à dire, mais moi, je n'emmerde pas les gens avec mes opinions, mes machins. Et en fait, c'est l'inverse qui ressort des interviews à chaque fois. On a l'impression que je ne parle que de ça. Mais moi, je passe trois minutes par interview pour dire, mais moi, ce sont mes opinions que je défends si on m'en parle, si on veut parler politique. Moi, j'ai plein de choses à dire parce que je suis un citoyen responsable. Mais voilà, jamais je ne vais chier les gens avec les opinions. Il y a un article récemment qui vous a meurtri en particulier, une critique que vous avez entendue qui vous a meurtri ? Non, non, non. J'ai eu des bonnes critiques. Pas que, mais j'ai eu aussi des bonnes critiques. Et puis, je ne mélange pas la critique, justement, parce que ça aussi, on m'en parle beaucoup. Non, non, mais vous me disiez juste avant une sorte de mauvaise foi ou de malhonnêteté de certains. Ah, il y a des mensonges, mais ça, je le disais en rentaine, justement, parce que ça, ça fait partie de la petite soupe des chanteurs. Et je ne veux pas emmerder les gens, encore une fois, avec ça non plus. Il y a des problèmes, mais qui ne sont que des problèmes de chanteurs, quoi. Donc, ça reste quand même très, très confortable. Et je ne vais pas pleurer, justement. Oh, le pauvre chanteur, il a une mauvaise critique. Parce qu'en plus, je défends la critique. C'est que je crois qu'il y a quelque chose de défense du consommateur, un petit peu. Je suis bien conscient que c'est du commerce aussi, ce qu'on fait. On vend des disques, donc il faut défendre le consommateur. Donc, même si ça ne fait pas forcément plaisir, ça fait partie du jeu. Mais après, vous le savez, et vous m'en parliez vous-même à cinq minutes, c'est qu'on ne parle pas que de mes chansons, quoi. Et des fois, on me parle plus d'un tel ou un tel ou de ceci ou de cela que de mes chansons. C'est-à-dire que moi, je veux bien parler de tout ce qu'on veut. Je n'ai pas de langue de bois, mais je suis un chanteur. Oui, mais quand vous me disiez, il y a une minute, c'est bon, je vais chanter maintenant des chansons d'amour. Mais oui, parce que... C'est presque un message de dépit, ça. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, essayer de parler de rien. Et voilà, donc c'est sûr que... Ça va plaire à tout le monde. Ça va plaire à tout le monde, quoi. C'est dur d'être un artiste qui a des convictions. Ce n'est pas dur d'être un artiste. Moi, je ne veux pas laisser encore une fois ce sentiment-là, parce que les gens galèrent. Moi, je suis un privilégié, j'en suis parfaitement conscient. Mais c'est parfois un peu dur d'essayer d'être honnête avec soi-même, de se mettre en danger. Mais c'est mon boulot, donc c'est pour ça que je ne suis pas en train de me plaindre. J'ai beaucoup de récompenses humaines de ce que je fais. Mais ce n'est pas dur du tout. Je ne veux pas laisser son sentiment-là. Je suis un garçon très privilégié. J'en suis parfaitement conscient. Et puis, c'est normal, quand on essaie de faire quelque chose d'un peu artistique, c'est normal que ça puisse interpeller, comme on dit. On va se quitter en musique, Benabar. Le nouvel album, Les Bénéfices du Doute, et puis une tournée qui va commencer à partir du 16 février. Vous serez notamment à Paris du 22 au 24 mars prochain au Zénith avec Europe 1. Et promis, cette fois-ci, pas de râteau. Y'a le râteau héroïque qui se ramasse en public. Le râteau de poing sur les i, t'es lourd maintenant, ça suffit. Le râteau d'idats... Le râteau de poing sur les i, t'es lourd maintenant, ça suffit. Le râteau de poing sur les i, t'es lourd maintenant, ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada